Hello Youtube c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le haul de mes cadeaux de noël voilà j'ai été encore une fois pour y a été et avant de commencer je voulais d'abord vous souhaiter un joyeux noël parce que normalement je poste cette vidéo pile le 25 mais cette année je vous avoue que je sais pas si c'est la quarantaine qui fait ça mais j'étais très fatiguée le 25 et rebelote hier le 26 donc je me suis dit écoute Jess prends ton temps on n'est pas à deux jours près c'est pas grave si la vidéo est postée le lundi voilà c'est pas grave mais donc je voulais quand même vous souhaiter un j'allais dire un bon anniversaire un joyeux noël voilà alors j'ai les cadeaux évidemment de la famille j'ai encore reçu une petite carte que je vais ouvrir avec vous il y avait un cadeau sous là avec le facteur comme je n'ai rien commandé sur amazon je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous parce que ma copine audrey m'a dit qu'elle m'avait envoyé quelque chose et qu'elle avait attendu exprès mon anniversaire que mon anniversaire soit passé parce que malheureusement audrey n'a jamais de chance une année j'avais ouvert à l'avance sa boîte sans parce que je m'étais pas rendu compte que c'était un cadeau ben forcément j'attendais des colis donc moi je l'ai ouvert et puis j'ai dit tiens qu'est ce que c'est que ça et je l'avais vu en avance et la deuxième fois l'année passée elle avait pris un livre je crois que quelqu'un d'autre m'avait également offert et bon avec la liste amazon qui fonctionne pas trop cette année puisque rien ne se met dans les bouquins achetés quand vous les prenez jérémy a eu la blague j'ai eu la blague donc voilà il y l'aime avec amazon et on a toujours le cadeau de steph qu'on doit ouvrir qui est mon cadeau d'anniversaire que je n'ai pas ouvert puisque j'ai ouvert mon cadeau noël à la place oui je sais je suis une imbécile mais qu'est ce que vous voulez on va pas changer voilà on est bête on est bête voilà alors on va commencer par le petit cadeau surprise de ma soeur parce que ma soeur je suis pas contente sur elle parce qu'elle est là donc elle entend tout ce que je dis donc je ne fais rien derrière son dos ma soeur m'a offert des choses en plus que ce qui était prévu ce qui va lui valoir un cadeau supplémentaire elle ne sait pas quand mais non non il n'y a pas d'arrêté connerie elle aura quelque quelque chose parce qu'elle m'a fait le coup à mon anniversaire et à noël et moi j'avais rien pris de plus m'a offert ceci bon c'est un petit cadeau mais c'était un bouquin que j'avais vachement envie d'avoir d'ailleurs quand j'ai vu que je l'avais pas pour mon anniversaire et bien je me suis dit je vais me l'acheter pour l'année prochaine parce que j'adore noël chez les muppets donc là c'est de muppet christmas carol c'est la version illustrée bon ben c'est le roman c'est le conte de dickens donc christmas carol oui c'est comme ça qui s'appelle en anglais en français je ne sais plus comment c'est le titre mais j'adore la version muppet c'est à dire que je quasi chaque année bon je l'ai pas regardé cette année mais je veux dire moi tant qu'on n'est pas passé la nouvelle année je considère que j'ai toujours le droit de regarder des films de noël donc il est possible que je le regarde d'ici là parce que ça fait partie de mes classiques voilà le noël chez les muppets c'est un film de noël que je j'adore et d'avoir cette version illustrée avec des jolis dessins bon c'est pour les enfants clairement mais je m'en fous voilà j'avais envie d'avoir la version illustrée parce que j'adore 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 voilà et ici regarde moi comme c'est joli voilà donc je suis trop contente merci ma soeur pour ce petit cadeau inattendu qui m'a fait beaucoup 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 plaisir i love you je suis trop contente alors ma soeur tant qu'on est dans les cadeaux de ma soeur on va rester dans les cadeaux de ma soeur ma soeur m'a offert voilà c'est pour ça que je dis ce truc là qu'elle m'a offert là ça aurait suffi elle avait pas besoin de rajouter le christmas carrel c'est pour quand mais elle l'aura voilà on a les 80 en lego oui parce que maintenant tout ce que je vais te montrer c'est des lego voilà il n'y a plus que ça donc j'ai reçu les 80 donc c'est le 7 75 288 en 10 plus bon maintenant il ya la version ucs qui vient de sortir le prix n'est pas le même je tiens à le préciser la taille n'est pas la même le prix n'est pas le même non plus donc moi j'ai la petite version j'ai le bébé le bébé eti eti et je le voulais parce que ma soeur là et c'est des bestioles qu'on finit par apprécier quand on regarde star wars et forcément pour moi c'était important et surtout d'avoir le petit look qui descend oui c'est des détails je sais je pense que ce qu'il est sur le grand si il me semble le petit look qui descend voilà c'est un détail mais moi j'aime bien voilà et de les avoir vu en grand et plus en plus petit aussi au truc lego ça m'a encore donné plus envie voilà j'adore ces pètes et je suis trop contente de l'avoir merci ma soeur on va faire ça à chaque fois mes parents sont pas là donc je vais pas faire merci les parents on va pas faire ça mais en parlant de parents j'en ai deux deux où est-ce qu'il est le deuxième il est là j'ai reçu tout d'abord le set harry potter de jeu d'échecs donc au world's wizards chess le 76 392 alors il ya une figurine or dedans c'est la fameuse collection des 20 ans et là en or j'ai professeur snape voilà donc c'est verus rogues et on a harry potter hermione et ron que je commence d'ailleurs à avoir en plein de versions et en fait j'ai pris ce set parce que j'adore la version des échecs à au goût la partie d'échecs dans le premier mois c'est un moment que j'adore je ne sais absolument pas jouer aux échecs par contre jérémy sait jouer aux échecs et il m'a il m'a dit qu'il m'apprendraient voilà donc bah écoute si chérie m'apprend à jouer aux échecs pourquoi pas voilà j'espère que qu'on ne cassera pas les pièces seulement en jouant parce que je sais qu'on les bon là on les jettera gentiment on va pas faire comme dans la vraie version dog wars où on détruit les pièces non on va pas faire ça on va y aller mais j'ai hâte de d'apprendre parce que c'est un jeu qui m'intrigue voilà moi je sais jouer aux dames mais je sais pas jouer aux échecs donc j'ai hâte alors ensuite de la part des parents toujours on reste dans l'univers d'harry potter avec augmeet village visite j'ai failli m'inverser les mots donc c'est le set 76 388 donc c'est la visite à pré au lard et on a deux petites maisonnettes je vous avoue que ce set à la base je le voulais vraiment parce que je trouve qu'avec les petites maisonnettes qu'on a ça fait village de noël et je me dis ça fera bien dans mon village de noël lego village de noël lego pour lequel je n'ai fait qu'une seule maison c'est cette année mais c'est pas grave j'en aurai plein à monter l'année prochaine voilà et là aussi j'ai une petite figurine anniversaire en or enfin non on s'entend c'est pas du vrai or c'est ron weasley alors il ya mrs flume mr flume je sais pas qui sont ces gens madame rose merta je pense que elle 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 fait le truc là c'est celle qui sert au fameux je sais plus comment il s'appelle le café restaurant bar appelle le comme tu veux il ya professeur mcganagall dean thomas et harry potter je vais la voir sur toutes les coutures moi enfin voilà je suis super contente parce que j'avais trop 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 envie de la voir et ce sont pas des maisons entières ce sont des demi maisons comme diagone aller et tout ce qui se fait dans ce genre là puisque mes maisons de noël c'est aussi des demi maisons voilà personnellement je préférerais que ce sont ce que ce soit des maisons entières mais ce sont des demi maisons voilà voilà alors on va passer à qui maintenant on va passer au cadeau de moi à moi un voilà on va passer du cadeau du cadeau de moi à moi et de moi à moi je me suis offert ceci c'est le et wing style fighter collection 18 plus 75 2 175 il ya 1673 pièces il allait être l'huit aïeux cette année et j'ai eu 20% dessus chez twimland voilà pourquoi est ce que je vais acheter j'aimerais bien collectionner toutes les collections ucs mais j'en ai déjà loupé je crois ouais je crois qu'il y avait boba fett qui était en ucs et là maintenant il y en a un tout petit de boba fett alors c'est très bien d'avoir le vaisseau de boba fett en petit mais moi j'aurais bien aimé l'avoir comme ça donc maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ça ressorte puisque dans les collections star wars on va pas se mentir ils refont donc par exemple tu vois le comment le r2d2 que j'ai c'est un nouveau il y en avait eu déjà avant c'est pour ça que bb8 ça m'énerve de l'avoir loupé mais je me dis qu'il y aura un nouveau bb8 qui va sortir donc je me dis que peut-être il va y avoir un nouveau il va y avoir un nouveau qu'est ce que tu en penses toi elle sait pas elle fait voilà donc bah écoute je fais aussi mais en attendant j'ai le starfighter voilà il est trop beau il y a moins ça voilà voilà et enfin de mon chéri nous d'amour de mon jérémy j'ai eu un gros cadeau et un cadeau surprise donc je savais qu'il y avait un cadeau surprise c'est juste que je savais pas ce que c'était la surprise voilà j'ai eu le set mickey and mini mouse c'est le set 43 179 avec 1739 pièces toujours dans la collection 18 plus regarde comme il est beau regarde voilà j'avais très envie de l'avoir même si au début je t'avoue que les têtes de mickey et mini m'ont un petit peu je me dis c'est bizarre mais quand tu le vois fait dans un disney un disney store j'en ai une bonne avec le disney store moi quand tu le vois fait dans un lego store et bien finalement tu te dis ouais c'est pas si mal que ça c'est plutôt joli même et bon mais de toute façon tu connais mon amour pour disney et pour mickey et mini est ce que vraiment je pouvais passer à côté de ce set non non clairement pas aussi donc voilà et alors le cadeau surprise alors il me semble en avoir parlé quand j'ai acheté le terrier donc la maison des weasley je pense en avoir parlé je t'ai dit que j'étais un petit peu embêté parce que je savais que chérie m'avait fait un cadeau surprise pour noël mais je ne savais pas ce que c'était et j'étais dans le lego store en train de me dire tiens je m'acheterais bien le set de la fiat 500 puisque ben moi j'ai une fiat 500 voilà donc je m'étais dit ce serait cool d'avoir le lego qui va avec ma voiture clairement mais je l'ai pas pris parce que je me souvenais qu'il y avait un cadeau surprise et je me dis si ça se trouve jérémy m'a pris la fiat 500 donc du coup j'avais pris le terrier en me disant je sais qu'il a acheté chez dreamland puisque comme je t'ai dit au moment où on a fait nos cadeaux on avait ces fameux moins 20% qui nous ont permis de faire des beaux cadeaux à tout le monde et je savais que la fiat était chez dreamland par contre dans ma tête le terrier n'y était pas ma soeur me dit si s'il y était bon moi j'en suis toujours pas convaincu mais bon c'est possible que j'ai oublié mais dans ma tête ce que je me suis dit c'est au pire même s'il m'a acheté le terrier sachant que brixie avait fait un modèle du terrier avec deux sets qu'il avait trouvé donc ce rubrique vol le plan il avait trouvé ce rubrique vol je me suis dit au pire si jérémy m'a offert le terrier et que j'ai acheté le terrier je pourrais faire le fameux terrier avec les deux boîtes voilà donc je me dis c'est moins grave que si je prends la fiat 500 qui m'a offert la fiat 500 ou là je me retrouve finalement avec deux fiat 500 mais je peux pas en faire plus qu'une fiat 500 tu comprends la truc et donc j'ai oui quoi oui voilà elle est là elle est haut bonjour elle me dit si tu me l'aurais donné voilà clairement tu vois comment elle est ma soeur elle profite de mes cadeaux surprise en se disant comme ça je l'aurais pris pour moi voilà et donc forcément j'ai eu la fiat 500 donc c'est un lego créateur le 10 271 donc avec 960 pièces j'adore cette voiture enfin je trouve qu'elle est magnifique en plus elle est bourrée de petits détails comme tu peux voir ici derrière tu as un moteur qui est à l'arrière oui ça c'est bizarre tu as la roue de secours qui est devant c'est pas comme ça dans ma voiture je tiens à préciser c'est un vieux modèle de fiat 500 voilà et voilà alors ce qu'il faut savoir par rapport à ce modèle c'est que ici tu vois sur le dessin tu as donc la fiat 500 qui est devant le colisée il faut savoir que sur le set du colisée tu retrouves en vraiment à l'échelle donc ça veut dire en miniature miniature une petite fiat 500 avec le tableau derrière voilà donc comme quoi lego va pousser le détail vraiment jusqu'au bout en allant mettre sur le colisée puisqu'il y a le colisée qui est en fond de la boîte ici et qu'il est ici on retrouve la fiat sur le colisée voilà je suis très contente parce que j'avais vraiment envie d'avoir cette petite voiture j'ai hésité longtemps entre puisque maintenant ils ont fait une version bleue mais je n'ai jamais vu la version bleue ici je crois qu'elle est sortie qu'en angleterre je sais pas du tout si on va l'avoir mais au final je me dis que la jaune est tellement plus mignonne le bleu c'est conventionnel tandis que le jaune ça l'est moins voilà donc ça c'était pour les cadeaux de la famille et de moi à moi que je remercie encore une fois de m'avoir pourri gâté parce que parce que ça fait beaucoup même beaucoup de 7 qui s'ajoutent encore à ma collection de 7 oui je fais une collection de 7 mois voilà je les fais pas peu particulièrement mais je les collectionne voilà ça c'est la nouvelle façon de faire j'ai reçu une donc une carte de amélie on va ouvrir oh mon dieu regarde ce qu'elle a mis dedans c'est un petit sticker de gros goût regarde comme il est beau oh mon dieu j'adore j'ai pas alors je vais le coller dans mon truc ça va être mon dans mon bullet journal ah ben clairement attends alors oh c'est une carte de alice au pays des merveilles quand tu vois avec les roses voilà d'ailleurs ici il est écrit alice in wonderland zeventy donc c'est peut-être pour le 70e anniversaire ça a été fait par marie blair je pense que c'est elle il ya un livre qui était sorti avec marie blair je me demande si c'est pas celle qui a aussi designé tout ce qui est it's a small world pour disney voilà où alors amélie c'est lily in wonderland sur instagram oui je connais beaucoup son pseudo c'est vrai qu'elle comment pas mal sur mes publications donc merci déjà parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires sur instagram sous les vidéos pas partout d'ailleurs voilà hello jess je souhaitais participer à ce projet en ce jour si spécial pour te souhaiter un très joyeux anniversaire 40 ans sera-t-il l'âge de la raison sur tes collections tu as eu la réponse elle a dit non voilà eh bien j'espère que non j'espère que non j'adore tes craquages et quand tu te justifie dessus de pouvoir te faire plaisir de vivre pleinement de tes passions je trouve ça formidable personnellement comme beaucoup je fais partie de la majorité silencieuse mais de plus en plus j'essaye de commenter un peu sur instagram et youtube au début quand je t'ai découvert grâce à un geek hall j'ai vraiment eu peur des vidéos d'une heure voire deux aujourd'hui je n'attends plus que ça comme quoi on ne s'ennuie vraiment pas j'espère que tu recevras cette carte à temps et que ta journée sera comme tu le souhaites je te souhaite encore un joyeux anniversaire et surtout de très belles fêtes de fin année que du bonheur pour 2022 amélie je te remercie je l'ai reçu le lendemain voilà je l'ai reçu vendredi et au départ je m'étais dit je la lirais dans un vlog et puis après je me suis dit ouais non tu as encore ton hall pour noël à faire autant lire la carte dans le hall pour noël pourquoi parce que comme j'ai du retard on le sait pour la publication des vlogs et que là j'ai tous les vlogs encore du mois de décembre à publier tu verras ta carte sinon au mois de janvier donc je me suis dit ça va aller mieux de le faire dans ce hall comme ça au moins tu avais un retour direct mais je suis vraiment super contente et je suis contente de voir que mais même si à la base tu fais partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse et bien tu commente parce que je le remarque et je le vois puisque ton pseudo me dit vraiment quelque chose notamment sur instagram et il me semble que je l'ai déjà vu passer sur youtube aussi donc merci en fait à tous ceux qui qui sortent un petit peu de la majorité silencieuse pour me laisser un petit commentaire de temps en temps ça fait toujours super plaisir et voilà et je te précise que non 40 ans ne sera pas à l'âge de la raison sur mes collections je ne te dis pas que je vais encore en commencer d'autres je ne sais pas j'attends de voir un peu ce que disney va faire cette année pour la collection shop disney mensuel il ya deux ans il y avait la collection mini de main attraction où il y avait les oreilles et les sacs lunch fly qui m'intéressait chaque mois l'année passée on a eu cette collection stitch avec la pluche alors il ya des pluches qui était belle je vais pas mentir mais il y en a qui étaient vraiment très bizarre et moi je vais pas collectionner les pluches parce que déjà que j'ai des sacs si je devais collectionner les pluches en plus je sais pas où je les mets donc voilà on va voir ce que disney va nous pondre cette année comme collection mensuelle personnellement j'aimerais bien qu'on revienne à quelque chose comme en 2019 au moins avec un une paire d'oreilles un sac lunch fly voilà parce que ça m'avait vraiment bien plus je dis pas non plus les deux en même temps parce que ça fait tout de suite un budget d'avoir les deux mais l'un ou l'autre pourquoi pas de relancer une collection là dessus bon je sais qu'il y aura toujours les pins je sais qu'il y aura toujours les pluches parce que c'est ce qui revient à chaque fois dans les collections mais vraiment j'espère avoir quelque chose d'original et quelque chose qui me donnera envie cette année de bête de collectionner voilà mais aussi non j'ai pas prévu de lancer de nouvelles collections à part celles que j'ai déjà parce que j'estime que c'est déjà pas mal comme ça donc donc voilà mais non je mettrai pas le hola sur mes collections non 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 voilà ce sera pas pour les 40 on verra pour les 50 mais oh il y a d'autres stickers je n'avais pas vu attends oh oh regarde on a un simba training to be king of the pride rock voilà oh on en a avec la bête les marques et mood putain mais ça va être beau sur mon du palais de journal oh et on a encore un petit gros goût avec oui non c'est comme ça avec mando oh là ceux là ils vont direct aller sur mon ah bah attends il y en a encore dis tu mais tu me gâtes et ici on en a un avec le château de la belle au bois dormant et on a les personnages regarde comme il est beau ouais clairement ça ça va aller sur le bullet journal parce que justement j'ai pas acheté de stickers ni rien c'est vrai que les stickers j'en achète rarement parce que sur les planches qui existent en général j'en vois que quelques-uns qui me plaisent et pas les autres et des gens trouvent rarement des disney je sais pas où tu les as eu ceux là je sais qu'il ya des boutiques sur Etsy qui en font mais j'en trouve rarement des stickers qui me plaisent et cela bon ben clairement quand tu vois la tête de gros goût si j'avais une planche avec 50 gros goût moi je serais contente ça doit exister sur Etsy mais c'est pas un réflexe que j'ai d'aller voir sur Etsy voilà merci en tout cas Amélie pour cette gentille petite carte alors on va ouvrir maintenant les deux cadeaux que j'ai reçu mais elle est folle elle est folle mais elle est complètement mais elle est malade et c'est même pas Audrey en plus de ça c'est une autre folle voilà bravo bravo hein oh là 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 je pensais que c'était ma copine Audrey elle m'avait dit que son cadeau arriverait mardi mais étant donné qu'avec Amazon ça arrive souvent qu'il y ait un jour de décalage voilà et c'est Delphine qui m'a envoyé j'en parlais hier avec ma soeur je t'en ai parlé hier je t'ai dit que je voulais tous les collectionner tellement je les trouvais beau ces livres bon donc c'est Delphine qui me souhaite donc un bon anniversaire un joyeux Noël profite bien de séjourner en famille une petite pensée à Jack car je sais combien ça va être difficile merci en plus pour ce petit mot chaque fois que vous avez un petit mot pour Jack ça me fait ça me fait plaisir parce que je me dis que c'est ma petite boule de poils à moi mais d'une certaine façon il a été important pour vous aussi et ça me fait plaisir de savoir que bah il vous manque et que et voilà avec vous pensez à lui et mais des folles Delphine elle m'a offert la version de beauty and the beast donc illustré par mina lima fin c'est la belle collection tu vois harry potter là je vais ouvrir il faut que vous voyez la beauté de ce truc alors regarde moi ça ce hardback c'est en anglais mon dieu on a ce genre de page avec ici bah tu vois oh là là c'est trop beau c'est trop 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 beau enfin je sais pas si tu vois mais ça s'ouvre je n'ose pas trop toucher parce que je vous avoue que j'ai peur de les abîmer mais on a des illustrations qui sont juste magnifiques et j'ai jamais lu le conte de la belle et la bête moi je connais que la version de disney et non je suis je suis trop contente trop 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 contente et voilà encore quelque chose quand je vais fermer le bouquin le tenir comme ça voilà merci Delphine vraiment merci beaucoup mais mais t'aurais pas dû fin clairement t'aurais pas dû mais ces livres sont juste tellement magnifiques je suis je suis tellement contente d'en avoir un autre que les harry potter parce que pour le moment je n'avais que les harry potter j'avais mis tous les mines alima que j'avais trouvé dans ma wishlist je crois qu'il ya peter pan il ya le livre de la jungle je pense qu'il ya alice au pays des merveilles qui doit être sorti aussi et je m'étais dit je vais essayer de les collecter petit à petit parce que je les trouve vraiment très beau il y en a qui sont sortis en français celui ci n'est pas encore sorti en français et ben écoute je trouve ça génial parce que je vais enfin pouvoir découvrir le conte original de la belle et la bête même si je pense que ça va me faire bizarre par rapport aux dessins animés de disney parce que je sais pas vous mais quand j'étais petite je me souviens c'était l'année de la sortie de la petite sirène de wald disney pas de wald disney forcément on n'était pas allé le voir au cinéma et sur france loisirs belgique loisirs enfin voilà il y avait une version une cassette vidéo avec la petite sirène et j'avais dit à mon père je veux la petite sirène je veux la petite sirène en m'étant dit que c'était le disney tu vois sans jamais penser parce que quand tu as huit ans est ce que tu penses à des choses comme ça sans sans me dire ben il est encore au cinéma donc c'est pas possible qu'il soit déjà sorti en cas cette vidéo non je n'ai pas pensé à ça j'ai vu la petite sirène j'ai pris la petite sirène et donc mon père nous a acheté la petite sirène je sais pas si tu t'en souviens de ça ouais donc on regardait la petite sirène et la version dessin animé de cette petite sirène là je pense que c'est la version du conte ce qui fait qu'à la fin spoiler alerte elle meurt j'ai pleuré les larmes de ma vie enfin vous ne vous rendez pas compte mais j'ai été traumatisée et depuis je n'ai plus jamais osé acheter un dessin animé qui a été fait par disney dans une autre version que disney parce que disney je savais que ça allait bien se finir parce que tu as déjà vu à disney qui se finissait mal toi non mais non un traumatisme vraiment donc du coup c'est vrai qu'à cause de ça j'ai jamais tenté de lire les contes originaux parce que ça me faisait peur de voir l'original par rapport à disney en sachant que j'ai été traumatisée par cette petite sirène qui se tue à la fin mais il faut que je lise la belle la bête parce que c'est quand même mon disney préféré il faut quand même que je le lise et bon maintenant j'ai 40 ans j'ai plus 8 ans donc je pense que je peux i think i can do that voilà je suis pas convaincu que mais voilà i can do it allez on ouvre le cadeau de stef maintenant elle est folle elle est folle c'est une qui me manque en plus et j'avais trop envie de l'avoir attends je prends le petit mot d'abord épicarente bisous copine ah bah oui épicarente mon dieu elle m'a pris une miss mindy dans la collection vinyle et c'est la méchante reine voilà ça devient compliqué de collectionner les miss mindy elles deviennent de plus en plus rares j'aurais dû me démerder à les acheter dans la grande collection celle que j'ai dans la vitrine il me manque ariel non oui si ariel blanche neige et aura il me manque trois dans la grande collection et j'aurais tout maintenant il me manque aussi lumière il manque des petites des toutes petites figurines qui vont avec les grandes mais dans les grandes grandes il m'en manque trois et ici dans cette collection si il m'en manque quelques-unes il me manque encore cruella il me manque bah toujours aurore j'ai ce que j'ai belle oui j'ai belle c'est toi qui me l'a offert d'ailleurs tu m'as offert blanche neige aussi bah oui et jérémy où je sais toi qui m'a offert réponse jérémy m'a offert réponse enfin voilà j'en ai quelques unes mais c'est vrai que ça devient très compliqué de les avoir et je suis trop contente merci stef merci 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 elle est trop belle elle est trop trop belle je suis trop contente elle va super bien aller avec ma reine de coeur dans la collection des méchantes j'ai la reine de coeur et j'ai la méchante reine je dois il me manque encore comme que je t'ai dit cruella ya ogie boogie aussi dans cette collection là en vinyle j'ai mickey aussi mais j'ai mini ah oui j'ai les deux voilà j'ai jessica rabbit qui est là je sais pas si tu la vois on voit réponse qui est là derrière ta mickey qui est là au dessus y'a belle qui est là ah il ya le chat de chez shire qui est derrière moi et ici j'ai la reine de coeur et il me manque maléfique aussi mais j'adore je les adore ces figurines je suis vraiment fan je sais que miss mindy c'est vraiment un genre de figurines qui plaît pas à tout le monde mais mais moi je kiffe franchement voilà je suis trop contente merci stef merci beaucoup super cadeau d'anniversaire de noël du coup aussi parce que voilà elle est trop 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 belle merci 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 comme tu peux le voir j'ai encore été pourri gâté que ce soit par ma famille par les copains par les abonnés un dit doom delphine qu'est ce qui te prend de faire des cadeaux comme ça c'est trop beau voilà merci amélie aussi pour ta carte d'anniversaire merci à mes parents à mon chéri à ma soeur à steph à delphine à tout le monde pour pour ces beaux cadeaux j'espère que vous aussi vous avez été gâté pour noël n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire ce que vous avez reçu pour les fêtes ce qui va peut-être alimenter mes prochaines listes mes wish list pour les prochaines années parce que bah écoute une wish list n'est jamais assez complète moi je trouve que c'est une liste qui se remplit indéfiniment voilà donc n'hésite pas à me mettre toi ce que tu as reçu pour les fêtes pour noël il est temps pour moi donc de refermer cette vidéo de mon haut le cadeau de noël j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu as reçu pour noël par exemple n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à partager la vidéo si le coeur t'en dit activez la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et moi il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée si normalement tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi ciao et à